bonjour à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment on peut créer sa propre patine pour looker ses meubles ou sa cuisine nous allons voir aussi comment elle s'applique et le rendu final que ça va donner c'est parti alors tout d'abord on va créer un support un support que voilà que je vais peindre tout simplement pour ensuite vous montrer l'effet patiner avec la patine qu'on va créer et donc pour commencer donc j'ai coupé là enfin j'ai coupé oui j'ai séparé on va dire la porte en deux et on va faire on va faire ce côté comme ça on aura un joli avant après en fait alors donc tout d'abord faut préparer le support dont j'ai utilisé le dégraissant que j'ai l'habitude d'utiliser qui viennent chez passion déco je vous mettrai le lien en barre d'infos toute façon voilà j'utilise une gratte gratte voilà une éponge grattoire en fait le but est de bien assister dans les creux et dans toutes les moulures donc voilà maintenant je vais rincer avec une éponge et de l'eau donc après on prend un sopalin et on essuie après avoir rincé comme ça s'assèchera bien voyez ça a bien écrasé quand même donc après nettoyage je vais poncer et grainer le support avec un carré abrasif donc je vais finir de poncer avec l'éponge abrasive qui est bien souple comme ça on peut bien aller dans les moulures donc je vais finir de poncer avec l'éponge abrasive qui est bien souple comme ça on peut bien aller dans les moulures C'est parti. Donc ensuite, on va appliquer une base d'accroche. C'est une base d'accroche que j'ai l'habitude d'utiliser aussi, qui vient de chez Passion Déco et qui marche très bien. Alors voilà, je vais appliquer la base d'accroche au pinceau et en essayant toujours de peindre dans les fils du bois. C'est parti. C'est parti. Voilà, maintenant que ma base d'accroche est bien sèche, je vais appliquer cette couleur, qui est une couleur gris foncé, parce que pour la patine, j'ai choisi un gris très clair. Donc le fait d'avoir le fond de couleur foncée, ça permettra de bien voir la patine. Donc avant de peindre, comme toujours, il faut passer un petit coup d'éponge abrasive avec un grain assez fin pour enlever l'aspect rugueux de la peinture qui a été appliquée. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a quelques remontées de tanin, parce que le support, enfin ma porte est en chaîne, et la peinture à l'eau sur le chêne fait remonter le tanin. Mais vu que je vais utiliser après une couleur très foncée, ça se verra plus. Donc voilà, j'ai fini d'égriner, maintenant je vais appliquer la peinture. Toujours dans le sens du fil du bois. Donc voilà, j'ai fini d'égrer, maintenant j'ai fini d'égrer. Alors voilà, ma première couche de peinture est bien sèche, donc je vais repasser un coup d'éponge abrasive pour bien lisser la peinture et enlever les surplus s'il y en a. Et maintenant, je vais appliquer la deuxième couche de peinture. Alors toujours dans le sens du bois. Et maintenant, j'ai fini d'égrer, maintenant j'ai fini d'égrer. Alors voilà, notre deuxième couche de peinture est sèche, maintenant il ne reste plus qu'à appliquer la patine que l'on va fabriquer. Alors maintenant, on va créer notre patine. Pour cela, vous aurez besoin d'un pot en verre vide et propre, d'eau et de peinture de la couleur de votre choix et aussi une balance. Une balance tout simplement en fait parce que vaut mieux toujours mesurer la quantité de patine que l'on va créer, notre formule. Parce que si jamais il vous en manque pendant le relooking de votre meuble, le fait d'avoir noté la formule que l'on va faire, ça va vous permettre de la refaire et avoir la même patine qu'au début. Donc une fois que vous avez bien mélangé votre peinture, on va voir la quantité qu'on va mettre pour faire notre patine. On va en mettre peu, ça suffira. Là, je suis à 96 grammes. Donc maintenant, on va mettre l'eau. Alors en rendant mes peux, j'en ai mis 22 grammes pour l'instant. Alors je viens de la remuer, personnellement je trouve qu'elle n'est pas assez fluide, pas assez liquide, donc je vais rajouter de l'eau. Voilà, là j'en ai mis 31 grammes. Alors au niveau de la consistance, je la trouve encore un peu épaisse, donc je vais rajouter encore de l'eau. Voilà, là je viens de rajouter 34 grammes. Je pense que ça devrait suffire. Donc au final, pour fabriquer ma patine, j'aurais utilisé 96 grammes de peinture et 87 grammes d'eau. Alors pensez toujours à bien remuer votre patine pour éviter que la peinture ne reste au fond et que ce soit bien dilué avec l'eau. Alors on essore bien le pinceau. Et on va appliquer. Et bien insister dans les sculptures et les moules. que je passe. Les expresses un petit peu de았는데 de tout doux, donc on va mariner. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer ma patine Et maintenant je n'ai plus qu'à la laisser sécher Alors donc voilà, ma patine est bien sèche Donc maintenant je vais utiliser l'éponge abrasive Pour faire l'effet patiné tout simplement Donc en fait l'intérêt c'est de poncer Pour l'enlever Et faire l'effet patiné Au plus vous poncez et au plus vous allez enlever la patine Et au moins vous aurez l'effet patiné Donc après à vous de doser et de voir ce que vous préférez Donc toujours dans le sens du fil du bois Voilà pour la moulure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà, mon effet patiné est terminé Maintenant il ne vous reste plus qu'à le vernir ou à le cirer pour le protéger Si c'est un meuble, vous pouvez le cirer simplement En revanche si c'est une cuisine, il vaut mieux la vernir Voilà donc ma vidéo est bientôt terminée Donc je donne juste quelques explications pour que vous puissiez bien faire votre patine Si vous voulez un effet moins patiné Vous avez juste à augmenter la proportion d'eau lors de la fabrication de la patine Pour qu'elle soit plus liquide et donc moins couvrante Je vous conseille toujours de faire un essai sur un support à part Pour être sûr que vous ayez bien l'effet que vous recherchez Voilà, je crois que je vous ai tout dit ! N'hésitez pas à me laisser les commentaires sur la vidéo Pour me dire si l'effet vous a plu, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo !